salut salut nous voilà lundi après midi donc j'en profite pour vous faire un petit journal de bord avant que la pluie arrive donc rapidement j'ai pas continué à décaisser pour la ferme à trancher pour les par là je me suis appliqué à finir cette première partie donc entièrement planté on s'aperçoit que j'ai des tubes sur le côté ces tubes là ils m'ont servi à quoi ils m'ont tout simplement servi à faire une bande qui soit horizontale dans ce sens là donc le terrain est en pente comme ça donc en descente mais je voulais absolument avoir une plate bande horizontale c'est pour l'arrosage parce qu'autrement ben si jamais j'ai un dôme ou si le pire j'ai comme ça ben quand j'arroserai tout partira tout partirait sur le côté c'est global pour toutes les planches de culture un sol horizontal ça permet d'arroser plus efficacement donc comme dedans c'est du charme et du hêtre le hêtre a quand même besoin de pas mal d'eau donc il va falloir que j'arrose en début d'année donc de manière à optimiser mon arrosage et par pas arroser pour rien j'en ai profité pour faire une haie jardinée donc là dedans ma fille a c'est ma fille qui a semé dimanche donc hier elle a fait quoi mais entre chaque pied d'arbre qui sont tous les 75 cm tous les 25 j'ai deux poquets de petits pois et à l'extérieur en quinconce à 25 cm on voit encore les bus il y a du les boss il y a du c'est des fèves donc pour faire un support pour les petits pois j'ai fait quoi j'ai récupéré un vieux grillage que j'avais trouvé sur le terrain là que j'ai fixé sur le fil que j'avais j'avais mis de manière à faire un support pour les petits pois en faisant attention à passer les arbres du bon côté du grillage en bas pour pas qu'ils sortent le but du fil c'était pour que les azos puissent se poser dessus c'est comme ça avec un peu de chance quand ils mangeront des fruits ou des choses comme ça ça me permettra d'avoir des graines et des belles surprises dans la haie et du coup ça me sert aussi pour faire une armature donc ce grillage je vais voir mais comment ça se passe il ya de fortes chances que je le laisse après ça évitera d'être que les enfants soit tenté de passer ou nous entre les pieds de la haie donc tu es obligé de faire le tour donc là il y en a un petit 20 mètres un bon 18 mètres donc c'est quand même du boulot donc après il va falloir faire quoi il va falloir continuer là en descendant jusqu'au poteau poteau ptt qui est là quoi grosso modo jusqu'au seuil du terrain donc quand j'ai fait ça j'ai enlevé pas mal de cailloux ceux qui me tombaient sous la main là pourquoi il ya le décamètre triple décamètre tout simplement parce que j'ai posé un poteau pour savoir où partira ma deuxième haie là le but ici c'est de faire une allée jusqu'au cabanon qui est au fond et de faire cette haie brise vue ici et de l'autre côté une haie qui elle sera plus une haie fruitière avec ce que j'ai donc le début sera là on passera par le noisetier qui est au milieu et après on file vers le vers le cabanon mais j'ai tout ça dégagé je l'ai pas encore fait avant de parler du nivellement de revenir sur l'utilisation des cailloux je vais vous amener au jardin donc au jardin cette semaine j'ai fait quoi ben j'ai arrosé et oui arrosé début mars en bretagne quel temps des traquets on s'aperçoit que j'étais bien craqué là dans mes dans mes poireaux il va falloir toute façon que je les bine que je les désherbe et que tous les trous là les poireaux qui ont été mangés par la racine c'est des c'est des rats aux pieds il va falloir que il m'en reste quelques-uns là bas je vais les planter et j'ai aussi commencé mes premiers quatre mètres de plate bande donc dans cette plate bande vous avez quoi vous avez de l'échalote au milieu et c'est des oignons de chaque côté par contre je me suis pris comme un manche j'ai mis j'ai planté mes oignons au sol et après j'ai rajouté je les ai couverts avec un mélange de terre tamisée de sable et de cendres mais là on s'aperçoit que sous les sous les buts là ils sont trop profonds donc c'est pour ça que je relisse avec mon mon gabarit et que je refais j'en remets entre les plans là à ce niveau là donc là vous avez une tête d'échalote une tête d'échalote une tête d'échalote et les oignons sont en quinconce on en distingue un petit ici je sais pas si on le verra donc le sol de mon jardin voilà comment il se présente après une première culture de pommes de terre donc j'ai là j'ai oui on va dire 20 cm de terre arable et après je tombe là dessus là sur un mélange de limon d'argile et de cailloux donc ça j'en enlève une petite bande de 5 6 cm pourquoi j'enlève une banque de 5 6 cm tout simplement pour avoir un peu plus qu'une profondeur de bêche en terre que je jardine et comme ça ça évite de remonter tous les cailloux que j'ai au fond si jamais je viens au fur et à mesure donc les cailloux je les enlève au fur et à mesure ce que je trouve donc je les mets dans un seau là vous voyez c'est le seau qui a servi pour toute cette partie là donc ça fait pas mal de cailloux enlevés on s'aperçoit qu'il ya beaucoup de terre aussi mais comme ce cailloux là je les tamise après pour récupérer les cailloux je récupère la terre et la terre je m'en sers pour faire une bande d'environ oui deux trois centimètres sur le sol tamisé donc les cailloux une fois que j'ai mis en seau je les ramène là c'est dans le bac je les tamise là ce que vous avez de blanc de blanc dessus c'est de la cendre j'ai mon seau à cendre qui est ici et comme la terre est encore humide pour éviter qu'elle colle trop mais je mélange de la cendre et comme c'est de la terre qui repartira la terre tamisée qui repartira pour les plantations après c'est pas plus mal qu'il ya de la cendre dedans donc là je tire trois tailles de cailloux les plus gros du moyen et du petit ainsi que un saut pour le végétal et tout ce qui est bout de plastique bout de verre la ferraille qui est au fond donc c'est assez long mais comme c'est à l'abri dans le hangar ça me permet de le faire soit le matin quand il fait trop froid pour travailler dehors soit quand il pleut à l'abri ces cailloux j'en fais quoi je m'en sers pour stabiliser mon sol donc je commence par les plus gros qui sont dessous ensuite je mets les moyens pour niveler et après pour finir je mets les plus petits et je laisse tout ça se tasser une fois que c'est assez je fais quoi je remélange je mélange dessus un mélange de sable et de petits graviers qui lui va permettre de tout compacter l'ensemble donc le sable gravier ça tombe bien j'en ai un stock sous la bâche ici là qui reste donc j'utilise pour ça et là globalement on tombe sur install qui est bien stabilisé donc il va falloir que j'investisse dans une compacteuse j'en ai peut-être trouvé une là je verrai de manière à redonner un coup par dessus autrement c'est les véhicules en roulant qui permettent de compacter au fur et à mesure et on corrige après donc c'est du temps mais ça me coûte rien parce que les cailloux je les récupère sur le terrain ça me permet d'avoir moins de cailloux dans les terres que je cultive et d'avoir un sol qui est plus stabilisé concernant la maison j'ai pas touché du mois de février j'ai pas fait d'enduit j'ai rien fait là il faut que je m'y remette je suis en train de repenser le système de chauffage de changer mon fusil d'épaule donc j'ai profité du mois de février pour réfléchir aussi maintenant il va me falloir trouver le bon artisan le bon plombé chauffagiste qui va pouvoir me le faire le but ça serait poil bouilleur gros ballon tampon et mur rayonnant donc serpentin dans on applique dans certains murs et parallèlement à ça une production d'eau chaude sanitaire qui est soit sur résistance soit sur un ballon d'eau chaude soit sur résistance soit chauffée par le poil bouilleur quand le poil bouilleur le poil bouilleur fonctionnera mais ça je vais me remettre dans la maison mais là au mois de février j'ai fait une pause donc voilà bon sur ce j'ai déjà beaucoup parlé pour pas grand chose alors je vais vous souhaiter une bonne semaine en espérant que ce visionnage ce partage ait été apprécié et je vous dire à la prochaine allez kenavo